Le vélo, à présent, il a la cote dans notre ville. Il suffit de se promener dans les rues pour voir que vous êtes de plus en plus nombreux à choisir ce mode de déplacement. Alors certaines entreprises ont décidé d'accompagner leurs salariés en leur proposant des services de location de vélos. Jérémy Pain. Et au niveau de la recharge, soit vous le chargez direct. Après la voiture de fonction, le vélo de fonction en ville, les déplacements à deux roues sont en nette augmentation. A Lyon, cette entreprise d'architectes a souhaité mettre à disposition des vélos électriques pour ses collaborateurs. L'idée a séduit une petite dizaine d'entre eux. La problématique des transports et de la mobilité, c'est un sujet à discuter autant au comité de direction qu'autour du café tous les matins. Ce qui nous intéressait, c'est de savoir que nos collaborateurs étaient sur un véhicule de bonne qualité, avec des bons freins, avec un vélo qui a un entretien. Et surtout, de savoir que ça allait encore plus les stimuler parce que le vélo électrique aussi permet de faire des trajets un peu plus longs. A côté de l'activité de vente, cette société spécialisée dans le vélo s'est diversifiée dans la location. Depuis le premier confinement, les besoins dans les entreprises explosent. Tout le monde sait que, un, on gagne du temps. Deux, on fait du sport. Trois, c'est vachement bien pour la marque entreprise. C'est une vraie belle image. C'est bien pour tout le monde, pour les collaborateurs, pour l'entreprise et pour la société en général. Après être de l'employeur, les salariés ne déboursent qu'une quinzaine d'euros par mois. Une offre attirante pour se procurer un vélo d'une valeur minimale de 3 000 euros.